En fait, le vécu que tu as eu, c'est ce que tu connais, c'est ce que tu réitères, c'est ta mémoire, c'est tout ce que tu connais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as entrepris, aujourd'hui ça, c'est ce qu'on appelle le karma, bon ou mauvais, tu récoltes tout ce que tu as sauvé. Et ça, c'est l'activité de notre société, de notre planète, on vit comme ça, on récolte ce que l'on a semé, mais toujours, ça reste toujours des choses qui ont été semées, qui ont été faites, qui ont été fabriquées, et ce n'est pas une réalité. La réalité, elle est tout autre, la réalité c'est quand il n'y a plus rien qui est fait, rien de semé, alors à ce moment-là, il y a autre chose, on est face à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que le passé fabrique, ce que la mémoire fabrique. Et là, il y a une grande liberté, parce que tu n'es plus dans la production de ce que tu sais, parce que ce que tu sais est limité, ça n'a rien à voir avec ce qui est profond, éternel, immuable. Ce que tu sais, c'est matériel, c'est ce que tu as acquis, c'est ce que tu as gagné tout au cours de ton existence, tes idées, tes désirs, tout ce que tu as pu amasser comme bien matériel, tout ça, ça devient pour toi quelque chose qui doit être géré. Et tu vas le gérer, ce seront des situations qui vont venir à toi, et tu vas devoir gérer tout ça. Et souvent, ça se passe dans la souffrance, parce qu'il y a des choses qu'on a semées et qu'on ne veut pas récolter, mais c'est là. Et tu te vois obligé de subir, parce que tu subis ce que tu as fabriqué. On subit le monde dans lequel on est, parce que c'est nous qui l'avons fait. Nous avons fait ce monde, et ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde, toutes les interactions qui se passent, c'est ce que nous avons mis en place. Donc, sans que tu saches, inconsciemment, tout arrivera devant ta porte. Et quand ce sera là, tu vas te demander, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Et la plupart se protègent, contrôlent, arrangent comme ils peuvent pour pouvoir avoir une vie qui reste dans la sécurité, dans le confort de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont gagné. Mais en faisant ça, alors tu perpétues ce même mouvement, c'est-à-dire que toutes les choses vont venir et aller, et par surprise, tu vas arriver à vivre des choses que tu ne voulais pas vivre, mais elles seront là. Tu seras victime, en fait, de ce que la vie, elle, elle propose, elle te propose. Et ce que la vie te propose, c'est ce que tu as lancé, c'est ce que tu as propagé, c'est ce que tu as voulu. Et tout ce que tu veux, c'est ta compulsion. Parce que tu cherches, à travers la compulsion, de trouver un peu de bonheur immédiat. Et ce bonheur immédiat, il se fait dans l'inconscience. Parce que tu es prêt à vendre ta liberté pour avoir un peu de plaisir. Tu n'es plus libre. Tu es dépendant du plaisir que tu vas avoir. Et tu en veux encore, toujours plus de ce plaisir. Parce que tu crois que dans ce plaisir, il y a un répit. Il y a un répit à toutes les situations que tu subis. Donc tu oublies, à ce moment-là, juste ce petit moment, tu oublies tous les problèmes. Puisque tu es, tu t'es donné du plaisir. Tu t'es donné une sorte de distraction pour ne pas voir vraiment ce qui t'arrive. Donc tu ne vois pratiquement jamais ce qui t'arrive. Tu ne veux même pas voir. Parce que tu subis. Tu veux juste fuir tout ça. Et ta seule fuite, c'est de te distraire. De trouver ce plaisir. Mais le plaisir, tu sais, c'est éphémère. Tu l'as maintenant. Instantanément, tu as du plaisir. Un peu de réconfort. À toute cette vie qui vient sur toi tout le temps. Et puis, il faut encore, et encore, et encore, trouver ce plaisir. Tu t'adonnes donc toute ta vie à te distraire. Parce que, en fait, la réalité, c'est ce qu'il y a. Et comme tu ne sais pas quoi faire avec cette réalité, alors tu cherches quelque chose qui peut te faire évader de ça. Tu cherches à éradiquer cette réalité. Mais tant que tu ne l'as pas vue en face, alors elle va toujours venir te titiller. Le truc, c'est de regarder en face ce qui se joue. Et quand tu vois vraiment, quand tu acceptes de voir, tu acceptes d'accueillir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce que ça vient de toi-même, tout ça. Nous avons tout un peuple, une civilisation, qui avons désiré des choses. Et nous avons fait exister ces choses. Ces choses sont nos sociétés. Nos sociétés nous proposent ce que nous voulons, nous désirons. Donc nous le perpétuons. Et quand on le perpétue, et bien tout ce que la société te propose, c'est quelque chose que tu vas subir. parce que tu ne sais pas qu'en construisant les choses pour ton plaisir, et bien tu vas avoir aussi le déplaisir. Et c'est seulement le plaisir que tu veux. Tu ne veux pas de déplaisir. Tu ne veux pas subir le déplaisir. Tu veux seulement être envahi par ce qui te semble être bon, ce plaisir. Mais tout ça cesse. Parce que c'est une activité qui appartient à la terre. Et c'est l'activité de ce que tu crois qui est bon pour toi. Donc tu vas le faire. Et c'est inconscient. La seule activité que tu peux faire parce que il faudra que tu te poses la question comment ça se fait qu'on en soit rendu à là. Ce n'est pas comment éviter, comment éradiquer ce qui arrive. C'est surtout de savoir pourquoi on en est arrivé à là. Toi, en tant qu'être humain, pourquoi tu vis comme ça ? Qu'est-ce que c'est cette vie ? Est-ce que ça, c'est la vie ? Ou est-ce que ça, ce n'est pas une fuite plutôt ? Ce n'est pas quelque chose que tu essayes de faire en sorte que ça n'arrive pas. que tu puisses contrôler, que tu puisses arranger. Donc la plupart d'entre nous on montre que ce qui est agréable, que ce qui nous permet de rester dans la zone de confort. Mais cette zone de confort, elle est envahie aussi par le déplaisir, par le mal-être, parce que tout ça, ça doit être tout le temps reconstruit, gardé vivant. Et tout ça, c'est l'activité de la pensée. Donc tout ce que tu peux subir en tant que bien, en tant que mal, c'est une illusion. Il faut que tu regardes ce que la vie elle-même, elle est, mais pas ce que la vie te propose. Parce que ce que tu es, c'est l'émergence de la vie. Et ce que tu es, émane la vie. Et si tu ne crées pas dans le monde cette émergence où il n'y a pas de lendemain, il n'y a rien à attendre en retour, c'est gratuit, tu donnes gratuitement. Alors ça veut dire que tu ne fais plus rien pour attendre que quelque chose arrive. Ça veut dire que tu te libères en fait de tout ce que tu fabriques avec ton désir. Parce que tu ne désires plus. Tu aimes inconditionnellement. Tu n'attends rien. Tu ne demandes rien. Ça veut dire que tu restes en paix. ça veut dire que là, tout ce qui arrive, tout ce qui te retournera vers toi, c'est juste ce que tu as lancé. Et ce que tu lances, c'est la bonté, la gratuité, la joie, la paix, l'amour. et ça, ça ne peut pas te faire du mal ni du bien. Ça fait que toutes les choses sont ce qu'elles sont. Ce que tu es n'est pas celui qui va chercher soit le bien, soit le mal. Celui que tu es, c'est juste cette émergence, l'émergence de ce qui est là, de ce qui est ni bien ni mal, ce qui est immuable, qui ne cesse jamais d'exister. Cette éternité que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et donc, là-dedans, il y a un courant constant qui n'est ni bien ni mal. et quand tu laisses ça se frayer un chemin à travers tout ce que tu crois être bon ou pas bon, tu te dégages de cette envie que tu es quelque chose pour te donner du bonheur. Alors, cette émergence, elle crée l'ordre, l'ordre dans ta vie. Tu n'es plus embêté avec tout ce que tu as construit parce que tu ne construis plus rien. tu ne fais rien pour arranger les choses. Tu ne fais rien pour arranger la situation qui vient vers toi et qui te donne du fil à retordre. Tu laisses les choses être. C'est parce qu'on fait toujours quelque chose que les choses se perpétuent et elles s'amplifient. l'action que tu vas faire pour te défendre, ce sera une action qui va créer chez l'autre une réaction. et tout le temps, quand à chaque fois qu'il y a une réaction, alors il y a toujours un effet. Là, on est en train de dire arrête de semer, arrête de croire qu'il y a quelque chose à atteindre pour que tu puisses avoir cette joie parce que cette joie elle est seulement quand tu cesses de faire tout ça et que tu comprends qu'il n'y a que la vie qui est là et cette vie elle est en toi et elle veut juste s'exprimer et cette vie est l'ordre, l'harmonie et dans les relations il n'y a plus de rivalité. Il y a juste l'union. On se rencontre. On se rencontre là où on est pas là où on aimerait. La rencontre elle est instantanée et puis oubliez il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier dedans. Tout se fait d'instant en instant et là il n'y a pas de problème. C'est quand on commence à garder on trouve du plaisir dans cette relation qu'on veut la garder et quand tu veux garder c'est quelque chose que tu vas être dépendant et cette dépendance fera que tu es dans l'attente que ce que tu veux va venir et alors tu n'es pas celui qui aime tu es celui qui attend. Donc la solution elle sera toujours dans le fait que tu puisses être toi-même le vecteur de ce que la vie propose et la vie propose ta joie ta paix ton amour parce que c'est tout ça qui passe à travers toi et si tu ne manifestes pas ça alors tu seras dans l'attente tu es celui qui veut être aimé et celui qui veut être aimé il est très embêté parce qu'il est dépendant de celui qui va l'aimer et tu tu seras toujours l'esclave de quelqu'un parce qu'il te donne tu es dépendant donc pour ne plus faire de karma pour ne plus vivre ce que tu ne veux pas vivre alors il faut que tu cesses de créer ce que tu veux parce que ce que tu veux ce sera ton karma ce sera la vie que tu vas subir la liberté d'esprit c'est de ne pas créer des situations où tu seras enfermé dedans et tu crées une situation où tu trouves du confort tu es dans une prison dorée sans même t'en apercevoir voilà le problème et celui qui ne remarque pas ça et bien il s'enfonce encore plus dedans et puis au bout de moments il s'aperçoit qu'il est en prison il veut s'échapper mais il y a trop de choses qui ont été faites trop de concessions trop de d'histoires trop d'attaches donc on fait semblant d'être heureux et ça devient la routine ce que nous vivons devient une routine que nous ne voulons pas perdre parce que cette routine est quelque part réconfortante parce que tu n'as pas à subir la liberté parce que la liberté te fait peur maintenant parce que ce que tu connais c'est ta zone de confort et très peu de gens veulent cette liberté la liberté de ne pouvoir rien faire parce que quand tu ne fais rien alors tu n'es plus dépendant de ce qui t'arrive parce que tu laisses les choses être tu bouscules rien tu contrôles rien tu es libre libre une situation où tu fais la vie la vie se construit à partir de ce que tu émerges de ce que tu émanes et ce que tu émanes à ce moment là c'est ta paix et quelqu'un de paisible il ne crée pas de désordre les gens qui sont autour de toi ils voudront t'aimer parce que tu n'es pas un danger tu n'es pas celui qui demande tu n'es pas celui qui juge qui contraint qui critique tu es celui qui accepte l'autre tel qu'il est dans un environnement comme celui là il y a la paix il n'y a pas de discorde il y a juste la paix où le monde est accepté et parce que le monde est accepté et parce que toi pour accepter ce monde il faut que tu t'acceptes accepte ce que tu es comme tu es pas ce que tu aimerais alors à ce moment là il y a peut-être un changement dans l'air qui pourrait se produire mais n'attend rien laisse-toi être ce que tu es sans rien attendre sans rien demander c'est l'art de vivre ça l'art d'entendre l'art d'écouter l'autre l'art de ne pas l'art de ne pas rendre les choses difficiles ça veut dire que tu lâches tout tu ne veux rien tu n'attends rien tu ne demandes rien tu es là c'est une présence cette présence elle est au-delà de ce qui est bon ou pas bon de ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas cette présence elle voit tout ça et parce qu'elle voit tout ça cette présence crée l'ordre il ne peut rien j'indrabede ce qu'elle ait ce qu'elle ait qui peutboxing Merci.